L'oxygène hyperbar est un traitement qui consiste à l'inhalation d'oxygène dans une chambre hyperbar, c'est-à-dire un caisson hyperbar. Dans cette chambre hyperbar, on crée une pression supérieure à la pression atmosphérique. Les premières chambres hyperbar ont été installées en 1971 par le professeur Laring à l'hôpital Purpont. En 1986, à l'occasion des travaux pour le métro, deux nouvelles chambres ont été installées. En décembre 2010, l'installation a été entièrement rénovée avec la création d'un centre de médecine hyperbar et l'acquisition de deux nouvelles chambres qui répondent aux normes actuelles de qualité, de sécurité et de confort pour les patients. Sous-titrage Société Radio-Canada L'installation comprend deux chambres hyperbar où sont installées les patients qui peuvent fonctionner indépendamment et un sas thérapeutique qui nous permettent d'accéder à tout moment dans les chambres si l'état de patient l'exige. La capacité d'accueil est de 22 patients assis ou 8 allongés. L'équipement fauteuil ou brancard est modulable selon les besoins des patients. Le fonctionnement du centre médecine hyperbar est assuré par une équipe spécialisée en hyperbarie, comprenant une équipe médicale, une équipe d'infirmiers hyperbaristes et d'aide-soignants qui assurent les soins du patient. La plupart des patients sont traités en hôpital de jour. Ils viennent de leur domicile le plus souvent, d'un hôtel hospitalier ou d'un établissement de soins. Le centre de médecine hyperbar assure également une activité d'urgence 24 heures sur 24, tous les jours de l'année et il est capable d'accueillir tous les types d'urgence, y compris de réanimation. Les séances d'oxygénothérapie hyperbar sont prescrites par un médecin spécialisé en hyperbarie au cours d'une consultation. Il vérifiera l'indication et également qu'il n'existe pas de contre-indication à ce traitement. Le médecin fixe le nombre de séances et leur modalité. Il reverra le patient à la fin du traitement pour évaluer ses résultats et pour programmer les suites à doublé. Pour chaque séance, un infirmier hyperbariste assure le pilotage du caisson. Vas-y, ferme la porte. Un deuxième infirmier hyperbariste est chargé aux soins du patient, de sa surveillance et de son accompagnement dans la chambre hyperbar. Il va faire très chaud au début, après il prend une température normale et à la fin, la décompression, il fera frais. On va vous donner une couverture si vous êtes frileux. Il y a un haut-parleur, il y a des caméras, on vous entend, on vous voit de l'extérieur comme de l'intérieur. Les oreilles vont se boucher, comme dans l'avion ou à la montagne. D'accord ? Alors à ce moment-là, on va essayer de faire déboucher les oreilles. Il y a la manœuvre de Vassalva qu'on appelle. Donc on prend une inspiration et on souffle en pinçant le nez et en fermant la bouche. À ce moment-là, ça fait claquer dans les oreilles. Mais je vais vous accompagner puisque c'est la première séance. Donc l'infirmière accompagne toujours le patient. On va vous mettre des électrodes pour surveiller si l'oxygène passe bien sur votre membre. On va essayer le masque. Donc madame, vu que vous avez pris un casque, vous pouvez avoir la télé. De préférence, vous mettrez le casque à partir du moment où on sera au palier. Pour bien avoir la sensation des tympans qui claquent. Vous avez la sonnette pour nous appeler. Là, la petite lumière qui se trouve au-dessus de chaque poste pour lire. Et là, c'est pour la télé. Une séance d'oxygénothérapie per barre comprend trois phases. Une première phase de compression, pendant laquelle la pression de la chambre est portée à la pression thérapeutique désirée. Une phase de palier, qui est la phase de traitement, où le patient inhale l'oxygène. Et une phase de décompression, où la pression est ramenée à la pression atmosphérique. La durée totale de la séance est de l'ordre de deux heures. Les indications de l'oxygène hyper barre ont fait l'objet de recommandations par la Haute Autorité de la Santé en 2007. L'oxygène hyper barre est connu pour ses indications dans les accidents de décompression de la plongée, de l'aéronautique et des travailleurs en caisson. Il est également reconnu pour ses indications dans les intoxications au monoxyde de carbone. Les nouvelles indications, l'oxygénothérapie per barre, concernent les plaies qui ne cicatrisent pas, notamment chez le diabétique. Il a été démontré que l'oxygène hyper barre diminue le recours à l'amputation. De même, l'oxygène hyper barre est indiqué pour le traitement de toutes les lésions secondaires à la radiothérapie, notamment les vessies qui saignent et les complications maxillofaciennes. Enfin, l'oxygène hyper barre est utilisé pour le traitement des fractures complexes et des infections ostéo-articulaires. L'oxygénothérapie per barre s'intègre dans une stratégie thérapeutique et elle est toujours associée aux traitements médicaux et chirurgicaux de référence. L'oxygénothérapie per barre est un traitement en plein développement, encadré au niveau international par la recherche clinique et fondamentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.